Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, je vois assez souvent la même question revenir sur le groupe Facebook de la chaîne, à savoir comment faire pour trouver le tempo d'une région dans Logic. Alors nous avions déjà vu l'utilisation du plugin BPM Counter mais aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une fonction qui, à ma connaissance, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, n'apparaît dans aucun menu de notre logiciel préféré. Mais alors comment y accéder me direz-vous ? Eh bien tout simplement en sélectionnant la région voulue puis en utilisant le raccourci commande option T. Immédiatement on constate qu'une fenêtre apparaît à l'écran et va nous afficher les informations de la région sélectionnée. On aura par exemple le tempo détecté, ce qui nous intéresse dans ce cas précis, des valeurs indiquant la moitié et le double du tempo détecté, ça évite de devoir sortir la calculette, mais aussi quelques autres options bien sympathiques comme par exemple la possibilité d'écrire les infos de tempo à l'intérieur même du fichier audio, mais aussi utiliser le tempo moyen de la piste de tempo, déplacer les régions sur les temps, ce qui sera très pratique pour placer de façon précise votre région par rapport à la pulsation, mais aussi quatre autres options très intéressantes qui vont vous apporter un intérêt supplémentaire à l'utilisation de ce raccourci clavier comme la possibilité d'appliquer le tempo de la région dont le tempo a été analysé au projet actuel, la possibilité d'utiliser le tempo moyen, mais aussi continuer avec le tempo à la fin de la région au cas où vous auriez par exemple des variations de tempo dans votre projet et que l'utilisation du tempo de votre région audio ne serait que temporaire. Et une dernière option, l'option région flex en tempo du projet, alors c'est mal traduit à mon avis, ce qui signifie en clair que vous allez pouvoir entre guillemets flexer votre région pour qu'elle corresponde au tempo de votre projet. On aura donc là certainement la meilleure méthode pour analyser le tempo d'une région importée dans une piste audio et même plus compte tenu des options que je viens de vous citer. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada